Les ventes du prix d'Amérique, 22, 23, 24 janvier prochain, la plus belle vente mixte organisée en Europe. Nico, un chemin classique dans la poche. Allez, encore un. On n'a pas gagné 50, mais ça fait toujours plaisir. Il le fait avec la manière, tu avais peur de la distance ? J'avais surtout peur qu'ils soient à 50 mètres en descendant, mais ils sont descendus que 10 aujourd'hui. C'est encore pas exceptionnel, parce que des fois ils descendent plus vite, alors ça l'a aidé, il n'était pas trop trop loin. Pour finir, il a donné un vrai bon coup de rein. Oui, on l'avait travaillé en conséquence. J'avais dit que c'est son prix d'Amérique, s'il part au trop et qu'on n'est pas à 50 mètres en pleine. Non, il ne l'a pas loupé. Mathieu, je suis content pour lui. Félicité par le copropriétaire. Oui, c'est gentil, mais on voit toujours des chevaux qui me sont bien utiles pour moi. Mathieu, Al Capone, ce n'est pas un bandit ? Non, un bandit, il y a des fois, il a des façons de faire un petit peu spéciales en partant surtout. Non, Al Capone, il a été très sage et il a rempli son contrat. Très bien, c'était une meilleure course pour lui avant le coup. C'était un semi-classique assez ouvert. Il était sage, mais le 8 était beau et les canter aussi. A trois minutes, j'ai pris un canter, il était vraiment présent. Après, on a fait attention les premiers mètres de course et on est venu gentiment au train. Donc, bien, c'est bien. Il a gagné son groupe 2, c'est super. Et le bon coup de rein pour finir. Oui, oui, oui. Dans les deux rangs, j'ai pu resouffler un peu dans le dos d'Eric. Eric, il n'avait pas un gaz énorme. Et le mien, souvent, il a un petit coup de pompe ici, donc ça m'a permis de souffler. Et là, il s'est bien lancé. Donc, c'est bien pour l'avenir. Voilà.